Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Mark Blata et de l'ami de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, l'ami de Booba, c'est Rachid et Mark Blata, c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, Rachid et Mark Blata se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Rachid semble avoir une haine terrible envers Mark Blata et il lui a proposé de se voir pour faire un octogone. En effet, l'ami de Booba semble être clairement déterminé pour exploser la carrière de l'énorme crâne d'oeuf. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ça y est, c'est fini, roulis, frérot. J'étais un peu sur la retenue. J'avoue, ces derniers temps, j'étais sur la retenue. Déjà parce que je n'avais pas fini mon deuil. Là, ça va, alhamdoulilah. Et j'avais deux, trois têtes à voir et je devais me renseigner sur deux, trois choses. Maintenant que le terrain est libre, on va s'occuper de ce bâtard. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un fou, que je suis le genre de m**** qui va clasher des gens sur les réseaux pour gratter de la visibilité ou je ne sais pas quoi. Non, il y a une histoire derrière tout ça. Vous allez voir quel bâtard c'est. La story va être longue. Là, si vous n'avez pas le temps, attendez ce soir pour la regarder parce que ça va être long. On va aller jusqu'au début, tu vois. Et parce que je reçois beaucoup de messages qui me disent, ouais, ne rabaisse pas lui, tu es trop loin pour lui. C'est un golemont, c'est un truc et tout. Oh frérot, je ne me rabaisse à personne et je ne rabesserai surtout pas mon froc. Je ne vais jamais laisser un fils de pute. Comme ça, essayer de salir mon image. T'as capté ou pas ? On va aller dans les débuts des débuts, avant, à l'ancienne. Tu sais quand j'ai commencé mon snap public, t'as capté ou pas ? Quand je faisais des stories moralistes sur les réseaux sociaux et que ce petit bâtard, il me souciait la bite. Je vais vous mettre une vidéo juste après où il disait, ouais, il faut le suivre, c'est un gars concentré, il dit des bonnes choses. Moi, à la base, je ne le connais pas lui. À la base, je connais la cousine de sa femme. C'était il y a 4 ans. À la base, je connais très bien la cousine de sa femme qui est une très bonne personne. Je connais, on ne choisit pas sa famille. Qui n'a rien à voir avec eux, tu vois ? Et de là, le gars, il m'envoyait des messages. Il s'accrochait à moi. T'as capté ou pas ? Mais moi, t'as vu, c'était naïf, c'était mes débuts sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était une personne normale, tu vois ? Je n'étais pas au courant des salades de l'histoire de la cagnotte et tout. Salut à tous, bande de grands cons ! Ouais, je fais comme Bassem aussi, parce que lui aussi, quand il fait son snap, il vous insulte. Mais il a raison, en vrai de vrai. Même si je vais le croustiller dans peu de temps, lui aussi, Bassem, il a raison quand même. Vous êtes des vrais cons, des grands cons. Bon, bref, la famille. Parce que j'ai vu que depuis que je suis parti, j'ai laissé la place à des jeunes stagiaires qui vous la font à l'envers de fou. Plus d'autres gens qui sont en train de vous mettre des maxi-douilles. Et je vois, personne ne dit rien. Personne ne se réveille. Pourtant, il y a des gens sur le rinté. Là, il y a des BRH. Il y a un autre petit beurre. Il y a un autre je ne sais pas quoi. Il y a du monde. Il y a du monde quand même. Mais je ne vois personne par là. Genre, au moins, il y a R. C'est dingue, ça. Enfin, bref, tu as capté ce petit pédé. C'était un gars qui me suivait sur Snap. Tu vois ? Ensuite, moi, j'ai commencé à le suivre. De là, la cousine de sa femme m'a dit que oui, c'est le mari de ma cousine et tout. On a échangé. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, je le vois, il est dans le dîne, il est dans la religion et tout. Je me dis, carré, moi, je ne suis au courant de rien. Tu as capté ? Je ne l'ai jamais partagé, frère. La seule erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est quand il y avait l'autre bâtard d'El Moon Beach qui maintenant et son pote avaient menacé ses enfants. Et maintenant et son pote, cette partousse déjà là, va comprendre. Avaient menacé ses enfants ouvertement sur les réseaux sociaux. J'avais pris des patins, pas de lui, mais de ses enfants. Parce que je n'accepte pas qu'on parle mal d'enfants, peu importe les enfants de qui. Je mettais un rêve sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et les gens m'en ont voulu. Parce qu'il y avait une histoire de douille, je n'étais pas au courant. Je me suis fait insulter, je me suis fait laver sur les réseaux sociaux jusqu'à Twitter, frère. Je ne savais même pas ce qu'était Twitter. Alors là, on va tout raconter dans les détails comme ça, c'est clair, net et précis. A l'époque, il avait fait une cagnotte. Un jeu concours, une Tambola, t'as acheté des tickets, genre pour la communauté musulmane, entre guillemets. T'as acheté des tickets, et je vais vous dire pourquoi il a fait cette cagnotte-là. T'as acheté des tickets de Tambola, et il faisait gagner une maison ou un appart, je ne sais plus, et une voiture, sur Dubaï. Tu vois ? Il a fait cette cagnotte-là, il a ramassé une certaine somme, sauf qu'au final, il n'a rien fait gagner aux gens. C'est pour ça que les gens m'en ont voulu. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Mais derrière, ce que j'ai appris, c'est qu'au moment où il a fait cette cagnotte-là, il avait une case. Il avait une case à Dubaï pour impayé. Un chèque impayé de 200k de son ancienne barraque, enfin de la barraque où il vit. Il avait un impayé de 200k. C'est pour ça qu'il a fait cette carotte-là. Parce qu'il était dans la merde, frère. T'as vu, ici à Dubaï, tu peux faire de la prison pour ça. Ou, ils te saisissent de ta maison, ils ne te remboursent rien. Ce n'est pas comme en France où ils t'envoient des relances, où tu as un délai, tu ne payes pas, ils prennent la maison. Tout ce que tu as payé avant, tu t'assoies dessus. Donc, il a fait cette douille-là, cette cagnotte-là. Enfin bref, mais moi, à cette époque-là, je n'avais pas tous ces tenants et ces aboutissants. J'avais juste des inconnus sur les réseaux sociaux qui m'envoyaient des messages. C'est un fils de pute, il met des carottes, des trucs et tout. Moi, frérot, tu as vu, je suis quelqu'un d'entier. Ça veut dire que, tant que je n'ai pas vu de mes yeux, je ne peux pas écouter des étrangers qui vont me dire, lui, c'est un bâtard, je fais mon propre jugement moi-même. Donc, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, ok, j'entends, mais mon propre jugement, je vais le faire moi-même. Je ne vais pas écouter des gens, tu vois. Bref, quelques mois plus tard, j'arrive sur Dubaï. Je me snappe au train de bitch et tout. C'était quand le train de bitch, il venait d'ouvrir. Il m'envoie un message direct. Ouais, chacal, tu n'es sur Dubaï, tu ne m'envoies pas de message, nanani, nanana, je ne sais pas quoi, viens, on se capte. Je lui dis, vas-y, viens, je suis au train de bitch, j'étais avec Kamel, il y avait Marwaloud et son mari. Moi, je ne suis pas au courant, frère. Je lui dis, viens dans la Nia. Donc, moi, je lui dis, viens dans la Nia, tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas au courant des salades. Je ne suis pas au courant que c'est un gros bâtard et qu'il s'amuse à faire de la médisance sur tout le monde. Donc, il arrive au train, moi, je suis avec Kamel, Marwaloud et son mari. Il arrive, il devient blanc. Tu vois, tu m'as fait un guet-apens et tout, nanani, j'ai commencé à guet-apens et tout. Et en fait, à cette époque-là, il avait clashé la crime, qui était un grand pote à Kamel. Il avait clashé Marwaloud, il l'a fait pleurer sur les réseaux sociaux, il y avait son mari. Donc, son mari, là, sur place, il attrape Marc et il le ramène, loin derrière, des grandes excuses. Va voir ma femme, va t'excuser. C'est là où j'ai vu que ce n'était pas un vaillant, que ce n'était pas un vaillant, tu as vu, c'est un méchant qui est derrière son écran. Donc, il est parti s'excuser et tout. Et même quand on est parti après, on est parti s'entraîner, il était en stress. Rachid, on finit dans combien de temps ? Parce qu'il faut que je retourne voir Marwa, il faut que je m'excuse, nanani, nanana, il faut qu'on fasse une vidéo, je ne sais pas quoi et tout. Enfin, déjà de là, j'ai vu que le gars était bizarre. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà là, j'ai vu qu'il était bizarre. Tu as capté ? Après, il commence à me parler de ces histoires d'agence d'influenceurs. C'était ça, il y a 3 ans, 4 ans. J'ai ouvert une agence d'influenceurs, viens rentrer avec moi, nanani, nanana. Je ne suis pas dans ça, tu as vu. Je ne fais pas de placement de produit, je n'en ai jamais fait d'ailleurs. Après, il commence à me parler de son trader, Dimitri. D'ailleurs, il va bien ? C'était le meilleur, apparemment, the best one. On n'a plus de nouvelles de lui. Il devient quoi ? Je ne sais pas quoi, viens bosser avec lui, nanani, nanana. Je dis, moi, je ne suis pas dans ça, frérot. Tu as vu, je ne suis pas dans ces trucs-là et tout. Bref, elle a tout tenté avec moi jusqu'à me ramener une influenceuse. Wallah, jusqu'à me ramener une influenceuse. Genre, elle a kiffé sur toi, mets-toi en couple avec elle. Je dis, frère, ce n'est pas mon délire, ce n'est pas mon truc. Tu es le délire, tu as les couples des réseaux, ce n'est pas mon truc, tu vois. Mais sa femme, sa femme, hijab et tout, mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles ? Elle a 800k de vue, ça va te faire monter. Tu sais, tu commences à rigoler, je ne suis pas dans ça. Wallah, je ne suis pas dans ça. À cette époque-là, je logeais sur JBR. Rendez-vous, un date avec cette influenceuse-là, dans un restaurant à d'entente. Tu vois, à 20h, un truc comme ça. Moi, je fais quoi à 20h ? Je suis dans mon bain, frérot, tellement je m'en bats les couilles. Il m'appelle. Ouais, tu es où, nanani, nanana. Ça ne se fait pas, elle est là, elle attend et tout. Je dis, gros, je suis à JBR. Tu as vu, je n'ai pas le temps, je suis fatigué et tout, nanani. Si elle veut venir, viens sur JBR. Bref, ils finissent de manger et viennent sur JBR. Bref, de base, c'était une convocation. Il jouait le grand businessman, lui et sa femme. C'était une convocation pour parler affaires. T'as capté ou pas ? C'est comme si toi, tu donnais rendez-vous à un collaborateur pour parler business. Du coup, ils arrivent sur JBR et on va au Smoky Beach, sur la plage. Donc, ça commence à parler réseaux sociaux, je ne sais pas quoi et tout, nanani, nanana. Bref, l'influenceuse, elle était là. Et au moment de l'addition, Wallah, Wallah, par Allah, au moment de l'addition, le mec, il arrive avec l'addition. Lui et sa femme, ça tourne la tête sévère, frérot. Ça tourne la tête comme ça. Moi, je suis là, je dis, ouais, je suis un chelou. Moi, je n'aime pas ces situations-là. T'as vu, je les gaine direct, je paye. Je n'aime pas ces situations-là. Alors que de base, c'est eux qui ont cherché à m'inviter. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est des détails. En vrai, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire ? Quel moment, je me suis écarté de lui et il fallait que sur les réseaux sociaux, je me lave. Je me lave parce que les gens m'ont associé à lui. C'est une fois, il avait attaqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, AYM. AYM Noor, il l'avait détruit sur les réseaux sociaux par rapport à une histoire de garde d'enfants, un divorce avec son mari Vincent Miclip. Donc du coup, moi, je n'aime pas ces délires-là. T'as vu, tu vois, les réseaux sociaux, il faut que ça reste un truc du cadre des réseaux sociaux. Il ne faut pas aller dans la vie privée des gens comme ça. T'as vu, surtout quand ça parle de garde d'enfants. Donc moi, je lui dis, gros, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Tu vois, j'imagine toi et ta femme vous divorcer. Il y a un fils de pute d'étranger inconnu qui vient sur les réseaux et qui se mêle de ça, qui parle de vos enfants, de la garde et tout, qui vous met dans des sauces, ce n'est pas possible. Tu vas le prendre comment ? Il m'a dit mot pour mot, je m'en bats les couilles, Vincent m'a payé pour faire ça. Pour te dire à quel point l'oseille, il est là, tu vois. L'oseille, il est là. À partir de ce moment-là, j'ai du huit fins. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.